ruchy de crône il fait bois nouveau ça fait plaisir il n'y a plus énormément je vais quand même arroser mes plantes oh là là les abeilles bossent énormément j'aime sur cette ruche en particulier là devant ça vole dans tous les sens c'est bien c'est sympa bon mais j'ai bien vidé les pièges mangerons donc je pourrais venir voir faire des comptages précis pour voir à quoi peut ressembler un rucher furtif ou pas loin de furtif bon andré serait furieux parce que je suis resté à mangeron il n'y avait aucun frelon et le seul frelon qui est passé il a capturé une abeille lui ça le rendrait dingue ça le rendrait dingue oui parce que ce qu'il est parce qu'il n'est pas apiculteur lui voudrait qu'on capture tous les frelons mais un apiculteur lui si s'il voit qu'il ya trois frelons qui arrive dans la matinée il sera super content il sera plus un problème il y pensera même plus si on avait eu des pressions comme il ya ici sur ce rucher ou à mangeron on n'aurait jamais entendu parler des frelons asiatiques c'est sûr ça n'aurait intéressé personne et pas plus les apiculteurs donc bonne nouvelle ce matin là vraiment je suis content le la personne qui a installé vingtante sur son rucher elle avait un premier départ très très mauvais puisque a été super contente d'avoir des dizaines de captures le premier jour et la nuit bas les frelons sont partis le nuit où je sais pas quand en tout cas les frelons étaient partis la plupart des frelons étaient partis donc elle était se demander vraiment ce qui se passait et moi je comprenais pas très bien donc 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 elle a fait elle a fait les tests au début elle voulait modifier le piège je lui dis non elle voulait retirer le le manchon pour mettre à nouveau un cône à la place je suis dit non faites pas ça c'est une cata il faut absolument garder le manchon le manchon est indispensable et du coup le gars a refait un autre cône et ça a marché donc ça veut dire qu'on va on va conseiller de faire un cône avec des bouteilles mon roux coup parce que apparemment ça ne marche pas aussi bien avec toutes les bouteilles donc on va donner ce conseil prendre prendre mon roux coup au moment où on l'a testé voilà donc ça marche bien et donc ça nous confort dans l'idée que on va bientôt fournir des des cônes manufacturé pour être sûr que tout le monde aurait la même chose et qui est pas de souci ça c'est super bien autre bonne nouvelle on a vu on a vu le toit charlotte on a vu le prototype et c'est super beau c'est nickel donc c'est vachement bien on mettra ça dans une prochaine version on sait pas quand on par contre ensuite mais si je peux regarder les boîtes ce cas dans les boîtes je sais pas si j'avais vidé ici je sais pas quand j'ai vidé c'est pas bien aller le trou qu'il ya devant là c'est pas bien les amis doivent sortir de l'autre côté là je vais régler c'est pas bien ça n'importe quoi allez je le fais tout de suite c'est ménéa pose voilà c'est mieux comme ça une manchon là bas c'est bien ouais le manchon c'est bien ici deux fois là bas il y avait plein de frelons morts ici deux frelons morts mais pas pas de frelons vivants c'est ça que je voulais voir ici pas de frelons vivants pas de frelons vivants des frelons morts je sais pas quand il date pas de frelons vivants ici trois frelons vivants un qui est moribond mais trois frelons de ce matin et ici des frelons morts pas de frelons vivants il ya beaucoup d'abées qui sortent là par le par le haut ça me paraît pas normal je sais pas pourquoi pourquoi il autant de bg bien 20 j'ai vu un instant j'ai vu un frelon qui attaqué une abeille qui est parti avec donc il a profité du toit c'est pas très bien c'est pas pourquoi c'est comment en bas en bas la hauteur est correct donc les abeilles faut apprendre à sortir par apprendre à sortir par la porte quand même je pense que normalement ça va bon voilà donc le ruchet là très peu de capture pour le coup pour le coup faudrait que je revienne et que je nettoie comme j'ai fait un mangeron pour vraiment mesurer ce qu'on a chaque jour comme capture allez je vais chercher leur arrosoir voilà la nouveauté je suis en train de préparer le long du mur là dans le ruchet je suis en train de préparer un emplacement pour planter des framboisiers que jean marc va m'offrir très gentiment jean marc de brunois qui s'est remis à l'apiculture quand je lui ai dit qu'on avait on avait des essais en pagaille des essais majeurs récupérés en pagaille et qu'on avait une solution contre les frelons il avait arrêté à cause des frelons donc là il est reparti il est parti comme un victoire c'est génial donc là je vais continuer de baisser ça c'est vite quand on n'a pas l'habitude et ensuite je l'appellerai pour voir s'il peut me filer des des plans de framboisier il a des framboisier incroyable super beau très grand très haut et c'est magnifique allez pose à deux j'étais un coin d'oeil du coin de l'oeil je vérifie les ruches les tentes j'ai pas vu de frelons arriver pour l'instant donc c'est super furtif allez je continue je viens de voir un frelon ou deux qui voient qui chasse trop au dessus de la tente il ya trop d'abeilles qui sortent par l'eau de la tente donc je suis pas déjà je vais donner une chic node qu'il aille ailleurs et je crois j'ai compris pourquoi déjà j'ai commencé par avancer un peu la ruche en disant que il y avait une planche de vol un peu grande et après je me suis rendu compte que tout simplement le trou de vol a été ouvert du coup ça les abeilles qui sortent par là elles n'avaient pas les 45 degrés du coup je les ferme et je pense que ça va résoudre le problème les abeilles vont sortir beaucoup mieux il y aura moins d'abeilles en haut c'est important qu'ils aient pas d'abeilles en haut très peu sinon on voit les frelons certains frolons vont en profiter pour cueillir les abeilles quand elles sortent du toit et ça on le veut absolument pas on voit il attend il a appris à le faire il attend que l'abeille santé il va la colle il a il va l'attraper en sortant ça prend une chic note toi et oui ça ça te prend au nez tu vas recevoir ta claque je te conseille de partir hop fiche du vent je vois déjà moins d'abeilles en haut je sais pas si c'est un coup de chance je vais continuer d'observer ça fait penser je viens trop juste trouver une idée un petit complément qui pourrait être sympa ça serait de mettre un petit déflecteur en plastique au niveau de la planche d'envol avec un petit angle pour s'assurer que les abeilles décollent avec le bon angle ça pourrait très efficace ça n'empêchera pas quelques abeilles de monter et ça n'empêchera pas les frelons de monter aussi ça c'est vraiment un truc à tester ça peut être intéressant pour garantir que il n'y a pas trop d'abeilles qui montent en haut de la tente voilà une nouvelle idée toute fraîche j'avais jamais eu j'avais jamais eu cette idée voilà c'est fini tu personne pourra le déposer breveter cette idée parce que je la rends public c'est la dure loi des brevets et sinon un petit commentaire au passage quand on dépose des brevets soi même il faut respecter les brevets des autres je pense que bon c'est la moindre des choses quoi et le principe d'un brevet c'est que en fait on y a un système c'est pas connu moi nous on a appris ça sur le temps principe des brevets c'est qu'on on a une idée on l'a décrit minutieusement dans un texte et ensuite on rédige des revendications donc chaque revendication c'est ce qu'on sait ce qu'on prétend interdire d'utilisation à d'autres dans des dans un but commercial et chaque résolution est indépendante des autres plus ou moins en tout cas la première résolution et n'est pas dépendante d'une résolution précédente et donc elle doit être respectée peu importe les résolutions qui suivent donc si on crée un piège qui qui copie la première résolution peu importe que résolution revendication peu importe que la suite soit différente eh bien il ya une antériorité et donc il faut une autorisation pour l'utiliser et ça j'ai l'impression qu'il ya des gens qui n'ont pas bien compris voilà voilà pour le côté pour la culture des brevets très très compliqué de rédiger un brevet pour vraiment et intérêt de soit se faire aider soit des très très malin et comprendre vite tout seul bon allez j'arrête de bavarder et je vais continuer à bêcher j'ai bien avancé franchement ça va vachement vite point c'est une parcelle qui avait été bien retourné par les par les jardiniers d'association qui avait planté des trucs parce que je vois que c'est très facile à bêcher je vais continuer encore un mètre et ça sera bon pour aujourd'hui et ouais le travail j'ai bêché quatre mètres à quatre mètres je vais continuer un petit peu ici et après je vais je vais creuser un peu plus et c'est bon je pourrais mettre mes framboisier génial voici ça marche bien il ya plus d'abeilles qui montrent là ou quasiment enfin tout à l'heure il n'a plus qui monte c'est bon je viendrai avec un déflecteur pour voir un peu comment ça marche près dès que je commençais par faire un truc en carton je pense je pensais aussi un truc en tissu qui pendouille du haut de la porte et qui est punaise et en bas de la rue en bas de la ruche paraît pas mal aussi assez l'affaire on va aussi travailler sur la hauteur de la porte mais ça m'embête d'être obligé de réhausser les tentes quand on a des dadans qui sont censés être sur des supports à 50 cm ça ça m'embête vraiment je pourrais trouver une solution pour ça vraiment que je réfléchisse peut-être agrandir la porte agrandir la porte la haute m plus haute et ensuite mettre un cache pour régler la hauteur un peu dans l'idée du déflecteur quoi une variante du déflecteur comme on faisait dans les premiers temps on avait des caches qu'on mettait sur le devant de la tente un voile espèce de bandeaux qu'on mettait autour mais c'était pas commode à fixer j'aime pas trop quoi mais je voudrais vraiment ça serait vraiment bien de faire ça serait vraiment bien ça justifierait en plus la hauteur de la tente ouais ce serait bien je vais vraiment réfléchir à ça ce serait bien qu'en 2025 on est un modèle quasiment définitif ce serait super bien bon ben j'ai fait un derrière photo où je remarque et puis ce sera fin de la vidéo terminée